Bonjour et bienvenue, nous sommes Rewardinho 2 Outre-Monde. Alors on est passé en mode facile ? On est passé en easy mode, ok ? Easy mode, avec ça. Avec ces deux choses-là. Donc la dernière fois, j'avais dit que je changerais un peu. Alors, juste au passage, j'ai réessayé de farmer un bon noyau de... Otakemaru, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Gozuki, c'est exactement la même chose, j'y arrive pas non plus. Donc bon, on se retape encore les mêmes noyaux, les mêmes attaques. C'est un peu chiant. Moi aussi, je voudrais bien changer, mais j'y arrive pas. Et j'ai pas de parchemin avec des kinky non plus. Ah, et ça m'embête, honnêtement, ça m'embête. Faut vraiment que je passe genre une heure ou deux heures à faire du multi avec des gens, au hasard, comme ça. Pour faire des parchemins. Enfin bref. Bref, j'ai aussi essayé de faire d'autres parchemins. J'ai rien eu de très très intéressant. J'ai eu celui-là, parce qu'il y avait des dégâts subis, tout ça. Je l'ai fait deux fois. Bon, après ça m'a saoulé. Bon, bref. Donc, dans tous les cas, j'avais dit que la dernière fois, j'essayerais d'avoir diminution de la vitesse d'action. Avec les frappes d'objets omnio, donc j'ai pu le faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le chapelet avec la réduction des conditions, là, comme les Yasakani, en fait. Donc, on a ça sur les chapelets. Ce qui est sympa avec les chapelets aussi, c'est que vous pouvez mettre dégâts subis en critique. Donc, en gros, c'est ce que j'ai avec mon équipement, d'accord ? Donc, on est à 7.4, honnêtement. C'est énorme, parce que regardez l'équipement du gouverneur. Il n'y a vraiment que l'armure principale qui peut monter aussi haut, si elle a vraiment la familiarité à fond. Donc, vraiment bien. Je garde toujours le fétiche armure, parce que, pour l'instant, je reste toujours avec la même arme, mais on s'en fout du reste. Donc, il y a ça. Donc, vraiment très bon, le chapelet. Et dégâts subis des yokai moins 1%. Ce n'est pas négligeable non plus. Et après, on a l'éventail avec, donc, dégâts, on va dire 20%, ok ? 20% contre la corruption et 20% contre les ennemis à court de ki. Donc, là, on a du 40% de dégâts en plus. Donc, vraiment, vraiment, vraiment cool. Et sur l'éventail, je crois qu'on peut mettre dégâts subis des yokai. Je ne crois pas qu'on puisse le mettre autre part, si je ne dis pas dégâts. Parce que certains accessoires, en fait, peuvent avoir certains effets, si vous n'étiez pas au courant. Genre, par exemple, on ne peut pas mettre Omnio illimité sur tous les accessoires. Après, je ne sais plus les détails, mais je sais que ça, c'est un truc aussi. Donc, on a des bons accessoires, en fait. Le chapelet est vraiment cool pour les dégâts subis des yokai, par exemple, avec ça. Avec les dégâts subis aussi en critique. Et l'éventail est bien, parce qu'on peut rajouter encore du dégâts de yokai. Après, j'ai mis l'accumulation. Je ne sais pas si vraiment on a besoin de l'accumulation, honnêtement. Une fois que l'arme, elle est éveillée, ça m'évite vraiment le debuff. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est utile. Après, j'ai augmenté tout en 50. Et l'arme en 53. Et puis, voilà. On y va ? On va casser les fesses. Allez, c'est parti, on va casser les fesses. Donc, 41. Donc, on va faire 41 jusqu'à 50. Et vous allez voir que maintenant, on a débloqué le mod facile. Grâce à la magie Omnio, encore une fois. C'est un peu abusé, en fait, honnêtement. Ça va. Alors. Là, 92. Bien sûr. Waouh, ça monte vite. Vache. Allez, c'est parti, monsieur squelette. C'est parti. Merci beaucoup. Pour le voyage gratuit. Ok, c'est parti. Alors. Alors, alors, alors. Alors, alors, alors. Je l'ai déjà fait, celui-là, en mode... En mode outre-monde, ça ne me dit rien. Sur le coup. Donc, oui. À chaque fois qu'on touche quelqu'un, on... On les ralentit. C'est du 100%. Ça marche sur les boss. Sauf si le boss, il est immunisé, évidemment. Mais... Mais bon, voilà. C'est honnêtement un peu abusé, en fait. Je vais être honnête. C'est honnêtement abusé. Là, on a pu voir que c'est extrêmement simple de combattre. Genre, il n'a pas pu nous taper. Parce que les cyclopes et les autres, là, les gros, là, avec les différents éléments, nous tapent souvent. Et à chaque fois, je dis de faire attention. Parce que ça fait quand même très, très mal. Donc, ils sont dangereux. Mais là, en fait, il n'a même pas le temps de taper. Vu qu'il est tout le temps ralenti, en fait. C'est un peu abusé. Et le pire, le pire, c'est que je pourrais aussi faire un truc. C'est, par exemple, changer les éléments que j'ai avec mes boules. Et c'est, par exemple, prendre de l'électricité à la place. Ok, c'est par là. D'accord. Ça va. Oh. C'est qu'on pourrait prendre de l'électricité à la place. Donc, ça fait double debuff qui ralentit. Aussi, j'ai changé les arcs et les flèches, là, pour la grâce de Tsukiyomi. Donc, maintenant, on a un arc-buse et un arc. Au lieu d'avoir un canon. Donc, bon, c'est pas grave. Mais, ils ont... Ils ont taux de butin d'objets, les deux. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Non, merde. Mal timé. Tu peux passer ou pas? Ah ouais, tu peux passer. Ok. Regarde la vitesse qu'il met pour taper. Oh, 12 000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, non. Oh, yang. Oh! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ça fait extrêmement mal Non Le dot de feu c'est extrêmement mal En fait c'est un peu basique Et surtout que c'est que ma hache Elle a des dégâts mêlés Sur les ennemis brûlés Donc c'est quand même pratique Mais c'est vrai que de pouvoir avoir L'électricité ça serait vraiment cool Avec ça maintenant Ah putain Ah là Ah très bien Ah 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 Normalement Ashia Il arrive à se reculer Assez facilement Comme ça Mais là il a un peu de mal Il arrive à A esquiver nos attaques La plupart du temps Encore Mais Quand il fait un pas en arrière Je parle Quand il fait ça Quand il fait son mouvement mais honnêtement avec le fait qu'il soit ralenti ça rend la chose beaucoup 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 plus simple pour moi pour continuer à le à mettre la pression vous avez vous rappelez j'avais expliqué le fait de nous comme pour comment on gagne contre les humains c'est parce qu'on met une grosse 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 pression par rapport à la destruction du qui est tout ça donc c'est ça qui est important donc si on a un ennemi qui n'arrête pas de reculer c'est ultra relou pour vraiment c'est une catastrophe un truc que je voudrais bien avoir pour mon perso maintenant alors on pourrait avoir magie 150 et utiliser la magie ultime pour pouvoir avoir accès aux deux habilités de magie domino là donc c'est à dire que on va taper elle c'est bon les dégâts qu'on prend quand on est à court de qui par contre je vois rien très bien merde j'étais en train de parler de quoi moi j'étais en train de parler de quelque chose j'ai oublié je suis encore tellement surpris du fait qu'on peut j'ai qu'on peut ralentir les gens comme ça aussi facilement que je sais même plus quoi dire ça va calme toi ouais on peut ouais non je sais plus un truc que je voulais rajouter aussi c'est par rapport au si jamais on change de de 7 ah oui 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 non c'est bon ça me revient oui magie magie omnio x2 les arts secrets parce que nous on utilise permutile la magie omnio plus vite parce qu'on est en plein combat tout ça mais après on augmente la durée des effets sur nous c'est qui qui nous a vu c'est la roue je crois derrière et ça ça serait vraiment bien en fait d'augmenter la durée des effets je pense même si honnêtement ça se joue à quelques secondes j'avais testé mais ça serait intéressant en fait d'avoir les deux mais pour ça il nous faudrait comme j'ai dit il nous faudrait donc magie à 150 donc je pense que ça serait un gâchis pour nous ça serait beaucoup de poids en fait pour avoir seulement ça très bien on va faire ça mais après on avait vu qu'il y avait des équipements qui ont genre rallonge les effets sur vous les buffs en gros donc peut-être que enfin c'est pas comme si on pouvait le choisir mais c'est vrai que genre avoir ça plusieurs fois sur plusieurs parties d'équipement serait vraiment pratique pour nous donc voilà c'est ce qu'il nous faudrait maintenant honnêtement et après on n'a pas vraiment besoin de mettre magie 150 et on aurait des buffs qui durent quand même assez longtemps bon après comme vous avez vu depuis le début on n'a jamais vraiment eu de problème avec les buffs parce que en fait on a nos magies qui reviennent donc voilà on n'a pas vraiment de problème de ce côté là mais juste histoire d'être encore un peu plus optimisé très bien un truc aussi alors une chose aussi si jamais on utilise le nouveau set vous vous rappelez de Otake Maru du troisième DLC là qui nous permet de rester genre en yoka et tout là qu'est-ce que toi tu as on a en dernier je crois bien ah tu en peux monter le niveau j'arrête pas d'être interrompu à chaque fois quand je suis en train de parler je sais pas quoi augmenter on reste encore dans l'endurance je crois qu'on va juste tout simplement rester encore dans l'endurance l'impulsion de qui la dernière partie ça fait attaque de mêlée ennemie avec affliction plus 20% alors je suis quasiment positif que c'est pas genre 20% par affliction parce que sinon ça serait vraiment le meilleur set qui peut exister au monde mais mais pour dire que le fait de pouvoir ralentir avec les magies omnio il y aura plein d'affliction et tout le temps et plein de différentes aussi donc donc vous avez vu cette roulade entre les jambes c'était pas beau c'est pas beau Vous voyez un peu la différence quand même de gameplay là maintenant ? Genre un peu la facilité qu'on a avec les trucs qui sont ralentis tout le temps. Je vous avais dit le coût du... C'est pas vraiment important en fait de pouvoir faire 20% de dégâts en plus. Alors oui on aura des plus gros chiffres c'est... Mais non, le fait de ralentir les gens comme ça constamment ça a pas de prix quoi. Ça a vraiment pas de prix. C'est juste abusé. Paul est là directement ou pas ? Très bien. Après on fait plus de dégâts un peu. Parce que comme j'ai dit, on a gagné un 40% de dégâts quand les... À court de ki machin et tout ça. Donc on fait plus de dégâts, ça c'est vrai aussi. Mais le plus important c'est le... Le ralentissement quoi. … … NMC... ... ... ... Désolé. Oh. Donc ouais, là honnêtement, il n'y a plus... Putain de saloperie. Les dégâts qu'il a fait, mais... Il m'a donné deux coups d'épée, ça m'a enlevé la... Je vois, genre... Les trois quarts de ma vie. Avec deux coups d'épée. Bon après il m'a tapé un peu dans mon dos aussi, mais... C'est pas une raison. Mais c'est quoi déjà son ? Saïka ? Saïka. C'est parti. On die, il est relou. Encore eux qu'on doit pouvoir le ralentir. C'est marrant, il arrive à le taper, parce que j'ai remarqué ça aussi. Il arrive à taper pendant que je le grabe en fait, j'ai l'impression. Ou alors le repousser sur la fin du grabe. Waouh, mais on... On les tue beaucoup plus rapidement aussi, j'ai remarqué. On les tue beaucoup plus rapidement, les boss. Niveau 44. 4. Très bien. J'ai un con de Fox derrière moi. Voilà, on va continuer par là, pourquoi pas ? Plus ou moins je peux. Parfois, on va continuer d'abandonner. Il est bon. Immuniser contre quoi comme élément, un peu tout en fait On se calme Voilà, très bien Ouais, on va quand même beaucoup plus vite Qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter A part des dégâts purs A part encore plus de dégâts Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Après il y a Nupepo Qu'on pourrait mettre aussi Mais bon il faudra enlever une de nos grosses attaques Parce que ça buff en fait C'est pas vraiment l'attaque du noyau qui est intéressante C'est le buff en fait qu'ils nous mettent Surtout que ce buff là De boost d'attaque C'est Berserk je crois qu'il s'appelle comme ça Marche avec les buffs d'attaque normaux Donc ça stack en fait Ah bon là on a un boss Et c'est le seul que j'ai en tête Qui est immunisé contre La lenteur Merde Par contre Je crois pas qu'il soit Je crois pas qu'il soit immunisé contre Parfait Eh bien Contre l'électricité Quoique peut-être Ouais non si peut-être oui Parce que Senmay vient de faire d'électricité On a vu des dégâts Il n'y a pas eu de D'augmentation d'électricité C'est merde Mon dieu les dégâts Je pense que c'est un des boss J'en avais parlé ça de toute façon Au deuxième DLC Quand il était sorti Je crois que c'est un des boss Les plus Embêtant Puissant Dangereux Car il est extrêmement agressif Et on peut pas le ralentir Je crois pas qu'il y ait De systèmes Pour le ralentir au final Immunisé contre la foudre Immunisé contre La magie Omnio Immunisé du coup Contre Les ninjutsu aussi Qui ralentissent Ouais non Y'a rien qui passe Donc ouais Et il est très agressif aussi C'est un peu comme L'autre du troisième DLC Avec son double dé C'est exactement la même chose Honnêtement Ça va T'as bien profité Les mecs Ils me mettent dans un coin Et ils pensent que Genre ça va changer quelque chose Genre ça Genre ça allait me mettre dans la merde C'est ça Laisse le chat tranquille Regarde Merde Merde Oh j'avais pas mis mon Parf Non mon dieu Y'a plein de trucs Partout Dash 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 Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que si on invoque un mec là... Je l'ai jamais testé ça. Est-ce qu'il peut venir avec nous ou pas ? Parce qu'il y a la tombe qui est juste devant le Kodama donc c'est fait exprès. Je vais voir un peu. J'imagine. Mais je serais étonné qu'il soit, qu'il passe avec nous. On m'étonnerait quand même. Ah si. Oh tu peux invoquer des NPC ? Ouh c'est pété ça. Non c'est pas intéressant. Ah mais c'est complètement pété en fait. Alors je pensais vraiment pas que le mec allait rester en fait. Honnêtement non. J'étais sûr qu'il allait disparaître. D'accord. Dieu il est mort déjà. Il a du mal maintenant qu'il est ralenti. Ça va bien les... Les frames d'invincibilité ? C'est pratique non ? Très bien. Ah. On va se brûler un peu pour se trannentir. Ah mon dieu ! Il y a que lui ! Qui fait ça Qui est complètement invincible Quand il se remet sur pied C'est trop bizarre On prend quasiment rien Si on bloque en fait Je viens de me rendre compte Il y a des attaques Que j'ai pas On va dire que j'ai jamais vraiment eu l'habitude de bloquer Parce que j'avais tellement de réduction de dégâts En fait en attaquant Que j'ai perdu l'habitude de bloquer Pour les coups là Mais depuis qu'on a changé en double A Pour le brise guard On devrait bloquer en fait Parce que là on s'est pris Plusieurs coups d'éclair Et ça enlève quasiment rien De qui en fait C'est complètement abusé C'est énorme Il faudrait même que je rajoute Du dégâts élémentaires Moins en garde C'est genre moins 30% de dégâts élémentaires Quand on met en garde Deut C'est énorme Ok Faire un peu Un petit peu Et Ça 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 C'est parti ! C'est parti ! Bon après, j'allais dire, ils sont chiants les gens de mettre leur tombe à côté. Mais en fait c'est parce que le mec il est mort, c'est pas un choix. Il a pas vraiment choisi. Ah tiens, 200. Ah, monde de niveau. On est à 30 minutes, on est déjà au 46, on va être 47. Je crois qu'on va plus vite que la normale. Ah, elle aussi elle peut être ralentie. J'aime bien parce que ça me laisse du temps pour récupérer mon anima en fait. C'est parti ! Ah, celui-là on peut pas bloquer apparemment. Ouais, c'est un peu abusé quand même. J'avoue. J'avoue que c'est légèrement abusé. En fait on peut le voir surtout parce que bon après on peut se dire, oui bon l'attaque, les gens sont moins rapides et tout ça. Mais on peut voir le nombre de dégâts qu'on se prend quoi. On se prend mais genre la moitié, moitié moins de dégâts en fait. Pendant les boss, si c'est abusé. C'est vraiment du moitié moins de dégâts. On va ouf tout droit. J'ai l'air d'avoir un Kodama pas loin. Oh mon dieu. Salut. Est-ce que t'es immunisé ? Non t'es pas immunisé. Tu peux éviter de te mettre dans le coin comme ça ? On a le zombie qui a failli nous faire un coup à l'envers. Toi tu me fais chier. Il n'y a toujours pas enlevé cette connexion. Je ne suis pas allé regarder s'il y avait la connexion auto. Donc à chaque étage on a un peu de lag. C'est relou. Étage 47. Enfin boss. Boss du 47. Attends. Ah oui dégâts. Très bien. On pourrait se protéger contre la foudre. Peut-être. Ça dépend si on le stun lock en fait. Je crois qu'on est bien parti pour le stun lock. Il n'a même pas le temps vraiment de faire ses animations en fait. Il n'a pas vraiment eu le temps de faire quoi que ce soit. On n'a même pas eu besoin de se protéger contre la foudre. 48. 48. 48. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui il fait quelque chose quand même J'ai entendu un chat, il est là Il est là On fait pas de dégâts, c'est parce qu'on est trop loin Et ouais Même invisible, je te chope Même invisible Augmentation de dégâts, ça va faire mal Ça va faire mal, je veux mon chat Si on prenait le chat avec nous cette fois Le chat, c'est là Regardez il se frotte à moi Lâche-moi, je suis pas ta mère Yoshitsune Intéressant Du coup ça marche Toute la Le ralentissement T'as un point avec ton key Ah parce que lui il prend pas les debuffs J'avoue que le coup de le ralentir ça aide énormément On peut voir que ça aide énormément Ha ha Et voilà J'ai pas Bon J'ai pas J'ai pas J'ai pas Eh bah J'ai vu les lampes Je me suis dit tiens c'est bizarre ces lampes Sur le coup J'étais pas trop sûr que ça soit lui Mais c'était bien lui Calante 9 Plus que de Plus que de niveau Droite ou gauche Ah bon Que de retour Eh oh On va avoir une méchante surprise C'est bon Ils ont tous commencé à faire leur attaque C'était très très risqué de faire ça Très très risqué et très bête De tous les attaquer Et baisser leur vie Alors qu'ils peuvent tous déclencher leur attaque Le truc à la con Le truc qui m'a mis Un pain dans la tête Il m'a enlevé Je sais pas combien de vie Ah mais t'es pas mort J'étais persuadé que t'étais mort Très bien L'autre il se dit Peut-être si je bouge pas Elle va pas me voir Elle va pas me tuer C'est vrai que ce fusil Il est pourri J'avoue Le fusil que j'ai là Maintenant Il est pourri Il est vraiment pourri Niveau dégage Je parle Il est vraiment juste là Pour Les grâces Vraiment là que pour les grâces Yosuke Ou Yosuke Yosuke Chaque fois j'oublie Yosuke Putain Let us begin Alors je sais pas Comment ça va se passer Waouh Elle a 7 attaques Mon dieu C'est tellement stylé Mais c'est vraiment Vergil en fait De David McRoy Elle Mon dieu Oh la vache Double coup de hache Ah non pas encore Quoique honnêtement C'est tellement stylé Je voudrais Ouais Vas-y refais le moi C'est trop stylé J'arrive pas à la toucher C'est marrant C'était tellement stylé Oups Je l'ai jamais vue Cette attaque J'ai vu L'attaque Qu'on peut récupérer Qui nous touche Plusieurs fois J'ai vu Des enchaînements Mais ça Je m'en rappelle pas Je sais plus C'est stylé C'est super stylé Niveau 50 Dernier niveau En plus Tu peux faire ce que tu veux Tu peux la taper à fond Je crois qu'elle bouge pas Tant qu'elle a du ki Elle bougera pas Donc elle te chopera Si tu continues à taper Comme un demeuré En fait Tant qu'elle a du Tant qu'elle a du Tant qu'elle a du On ne voit rien ici. Attends, là-bas c'est un piège. On peut passer ? Je m'en rappelle plus. Oh la vache. Ça doit être un bordel, pas possible. Ok, on a une de mort déjà. C'est bon, on arrête ? J'ai l'impression des fois que quand je bloquais, j'ai dû le faire au bon moment. Il y avait une sorte d'onde un peu plus puissante que d'habitude. Genre un effet sur mon bloc. On est en train de prendre le Kodama le plus éloigné j'ai l'impression. C'est bon. Oh. 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 Oh merde. Oh merde. Oh merde. Devoir faire ça au ralenti c'est marrant. Comme d'habitude, leur puissance est décuplée. Elle est complètement absurde. Après c'était celui de l'eau aussi. L'eau est toujours un peu plus embêtant. J'ai vu beaucoup de gens qui jouaient aussi... Le noyau du Maestrom là, c'est comme le boss de Eien Lai. Bref, le sol et du feu mais c'est la version eau du 3ème DLC. J'ai vu beaucoup beaucoup de gens utiliser ça aussi. Parce que c'est infini en fait, ça consomme pas énormément et tant que vous restez appuyé vous faites l'attaque. Donc c'est bien. Et ça fait de l'eau. Donc l'eau ça baisse la défense. Donc du coup c'est pratique quoi. En gros c'est ce que je fais avec mes boules par exemple. Oh ok. Et merde. Être du cauchemar ? Attends. On l'a maintenant ? C'est bon j'ai eu mon saké ça va. C'est bon. C'est bon je ne sais pas. Oh le tanky reste par terre, c'est un peu trop en fait honnêtement j'ai envie de dire. Vous avez vu toutes les attaques qu'on lui a fait avant de pouvoir le récupérer, le grab ? Non c'est trop, il reste trop longtemps par terre, c'est absurde. C'est un tout petit peu absurde là. Et ouais niveau 50 j'imagine qu'on a directement cauchemar. On va sortir, c'est peut-être un gros chiffre quoi. Ah ouais non il devient encore plus simple. Alors lui le problème c'est que cette version d'Otakemaru elle prend pas les debuffs de feu et tout ça donc c'est compliqué. Il prend la corruption par contre ce qui est bien et la purification j'imagine aussi. Ah putain c'est nul. Mais le fait qu'il prenne le ralenti, qu'est-ce que je te dise moi ? Easy mode quoi, easy mode. Terminé, 50 strats d'outre-monde. Ok cool. Alors maintenant on va regarder vite fait les nouveautés sur des trucs intéressants. Et après moi je jetterai tout et on avancera. Je regarde aussi les niveaux, est-ce qu'on a pris des trucs un peu plus haut que d'habitude ou pas. J'ai vu 51 c'est tout. Je pense qu'on va pouvoir tout jeter. Transmission de la grâce à la limite. Point de l'exorciste. Endurance ultime. Ah c'est de Shibata ça. J'utilisais Shibata pas mal pendant un moment. Parce qu'il a des dégâts subis à l'attaque en fait. C'est un très bon set si on veut faire comme ce que je fais moi. Enfin au moins trois parties quoi. Transmission de grâce. Pour fondeur de yokai plus. 52. Honnêtement je pense pas l'utiliser. Enfin je pense même pas... Euh... Comment dire ? Fusionner les équipements. Parce qu'il y a pas grand chose d'intéressant. Je préfère encore les détruire pour récupérer les... Les éléments pour le craft. Il y a rien de très intéressant. On a du bon équipement hein. Je veux pas dire. Il y a des trucs sympas mais... C'est pas intéressant pour nous. Recharge d'anima en attaque de melee. Ah ça c'est pas mal. Mais bon. Le premier dégâts des 4 gardiens c'est pas pour nous. Dégâts subis des yokai et bonus d'attaque force. C'est pour les points. Surtout. On va le bloquer parce que... Ouais pourquoi pas quoi. Parce que je vois des trucs en fait assez rares. Genre le ki c'est rare. Parce qu'il y a que le casque qui peut l'avoir je crois. En étoile. Et après... Recharge d'anima en attaque de melee. Je crois bien qu'il y a que le casque. Transmission de rareté non. Donc voilà. Alors dis moi qu'on a un truc sympa. Dégâts armes élémentaires. Charge de conscience. Non. Ça va être compliqué d'avoir genre dégâts subis. Parce qu'il nous faudrait dégâts subis. Alors ça. Euh... Accélération restauration du ki indemne. Ouais. Réduction de ki attaque de melee. Ça ça peut être pas mal. Réduction de ki attaque de melee. C'est bien ça. Moins 8%. Alors auto restauration. Dégâts de melee indemnes. Mais on peut pas mettre Omnio illimité. Super. Dégâts subis vie. Oh ! Dégâts subis vie. On peut pas mettre Omnio illimité. Non. Non la blague. Je vais voir pour euh... Ça je vais le garder. Je vais voir... Comme j'avais dit avec un... Un... Un truc triangle... Euh... Triangle. Qu'est-ce que je raconte ? Orange. Euh... Donne moi un truc bien. Dégâts de melee indemnes. Ki. Ouais mais il faut recharge d'anima honnêtement. C'est pas... Celui-là c'est pas mal. Dégâts de melee et le ki. Là c'est pas mal. Mais bon. Alors le chapelet. J'ai jamais eu 3 je crois. Oh ! On a eu un nouveau Yasekani. Frappe d'objet Omnio dessus. Ouh ! Pas mal. Avec la cloche d'appel. Avec la cloche d'appel on s'en fout. Mais ouais. Ça on le garde. Enfin on va le mettre dans la réserve. Le chapelet est pas mal. Le chapelet est pas mal aussi. Je vais le garder. Le casque. Euh... Augmentation des tags ennemies. Arme élémentaire. Transmission de grâce. Ok. Bon. C'était pas extrêmement fameux. Hein ? C'était pas extrêmement fameux. Bon y'a un truc que je voudrais euh... Euh... Tester c'est... Attendez. C'est quoi qu'on... C'était un pantalon ? Ah c'est vie et dégâts subis. Parce que nous on a déjà deux fois dégâts subis mais... Je vais les détruire. On s'en tape. Ouais. Vie et dégâts subis. Je vais voir si je peux pas mettre magie Omnio illimité comme j'ai dit avec une... Une modification orange là. Ça permet de rajouter un effet. Parce que les pantalons peuvent pas avoir Omnio. Euh... De base. Parce que là ça serait vraiment cool. Surtout le Via Trans 300 c'est sympa. Ok. Bon bah ça sera tout pour cet épisode encore une fois. Une petite heure. Honnêtement on est allé encore plus vite que d'habitude. Je vais juste un peu traîner sur la fin pour... Pour regarder les objets. Mais on continuera. Donc euh... Prochain épisode sera 51 à 60. Euh... On devrait pas vraiment avoir de problème. Euh... On récupère quelques... Nouveaux équipements hein. Donc euh... Bon. C'est... C'est sympathique. En tout cas merci d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao ciao.